Éducation sur CineTV Santé sur CineTV L'actualité sur CineTV Politique sur CineTV Sport sur CineTV Religion sur CineTV Culture sur CineTV C'est ce qui se passe sur CineTV Chers membres et sympathisants du Rémy de Fatigue Commun Chers invités et chacun en ses titres et qualités C'est avec un immense plaisir que je vous rencontre une fois de plus pour discuter de notre avenir politique C'est un plaisir car je peux témoigner à la face du monde de votre loyauté de votre abnégation et de votre amour pour le Sénégal en général et pour Fatigue en particulier ce qui vous a coûté 20 ans d'opposition depuis 2004 Lorsqu'à Fatigue la plupart de la population était avec le président Macky Sall pourtant natif de la ville nous avons choisi l'opposition car nous étions contre son projet de vassalisation de la population fatigouise et le délaissement de la ville et l'avenir nous a donné raison car après 12 ans de règne aujourd'hui Fatigue est une ville où tout est à refaire aucune infrastructure n'est ici industrielle donc l'occasion m'est donnée aujourd'hui pour vous rendre un vibrant hommage je suis très fier du fait d'avoir cheminé avec vous et du fait que vous m'ayez mis par modestie à la tête de la coordination communale à la suite de la démission du précédent coordinateur maintenant actuellement nous sommes à la croix j'ai deux semaines ayant constaté que notre place n'est plus dans le parti réuni pour plusieurs raisons dont deux fondamentalement nous avons décidé de manière unanime de démissionner de ce parti c'est un acte qui a été posé au lendemain des élections présidentielles mais nous tenions à l'officialiser aujourd'hui pour qu'on n'y l'ignore nous ne sommes pas là pour faire le procès du président Idriss Assek à qui nous voulons un profond respect mais cette démission disais-je a été plus motivée par deux choses entre autres la première est que comment il a pu de 2019 à 2024 n'avoir fait aucune tournée nationale et lors de la campagne présidentielle au moment où les autres candidats ont su sionné tout le Sénégal organisant des caravanes et je rappelle que Idriss Assek c'est l'initiateur des caravanes au Sénégal parce que c'est lui qu'il avait initié en 2000 avec la caravane bleue donc au moment où tous les autres candidats ont sionné tout le Sénégal organisant des caravanes non seulement ils se contentent de faire des portes à portes mais pire encore ils ne sont limités qu'à la moitié nord du pays nous laissant orphelins braver tout seul une très difficile campagne en plein mois de ramadan lors d'un combat personne n'est à l'abri d'une chute mais on doit tomber les armes à la main deuxièmement après avoir bravé toutes ces difficultés et c'est là où nous avons eu du mal à lui pardonner il n'a même pas pris la peine d'appeler les gens pour les remercier même un communiqué de presse pour remercier les membres et sympathisants du réuni aurait suffi donc toujours à la recherche de l'homme providentiel pour notre terroir qui pourra nous aider à sortir fatigues de la situation très difficile dans laquelle elle se trouve où la plupart des jeunes sont désœuvrés la majorité sont conduites de Jakarta et où les femmes ne sont contentes que des calbasses de quartier nous avons décidé à l'unanimité de soutenir le parti PASTEF les Patriotes dans ce combat pour un Sénégal meilleur et juste nous estimons que ce soutien est logique car nous tous de l'opposition avions le même objectif combattre le régime qui était en place et développer le Sénégal que nous constaterons que le régime fait les choses comme on aurait imaginé les faire si nous étions élus donc nous ne voyons pas l'utilité de nous opposer ce soutien est d'autant plus pertinent que nous sommes à la veille d'une élection législative où le régime en place a besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner convenablement majorité que nous comptons lui donner dans la fatigue commune pour cela nous ne ménagerons aucun effort pour l'atteinte de cet objectif de manière plus personnelle je peux dire que l'avenir de fatigue vaut tous les sacrifices aujourd'hui je suis à l'aise dans mon choix car les fatigois savent que c'est fatigue qui a été toujours mon combat cela m'a valu de m'être fait tout seul je n'ai jamais eu de privilège encore moins touché un seul sou ni de Marquis ni de Idrissasek c'est pourquoi même avec la situation politique très compliquée du pays je peux avoir le courage de ma démarche et d'avoir convaincu toute la coordination en tout cas communale du Rémi je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la coordination communale du passe-tif de fatigue avec à sa tête M. Cher Bité pour l'accueil chaleureux qu'elle a eu la coordination à nous réserver dans le passe-tif donc quand vous êtes toujours du lundi franchement j'ai réuni fatigu parce que quand même aujourd'hui je peux vous dire je peux vous dire que je ne peux vous dire vous dire que je ne peux parce que depuis dans le cas 2004 j'ai fait 2 ou 4 il y a une opération de quoi il y a fait et il y a un peu en tout cas c'est qu'il y a qui est fatigu il y a qui est d'autres mais également beaucoup il y a qui est aujourd'hui il y a qui est peut-être parce que quand il y a qui est le président il y a qui est il y a qui est il n'y a rien donc je vous dis également remercier franchement ce qui est en droit mais également ce qui est que je je dirigeais la coordination communale je dirigeais la coordination communale c'est c'est qu'il y a qui est un peu parce que actuellement il y a qui est un peu un peu un peu un peu Et on a fait une fois pour une demi-heure. Pour une demi-heure. Et on a fait le mois de mai. 2019 à 2024, il a été fait une tournée nationale. Entre Thiers et Dakar. Donc, on ne peut pas faire ça. C'était fondamental. En élection, on a fait des campagnes. Des caravanes. Et on a fait des portes à portes. Entre Thiers, Dakar, Saint-Louis, et on a fait ça. 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 Comment quelque chose de tout le monde est écoutée. Et n'a que de tout le monde. Et on a fait ça. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient gérer. Et on a fait ça. Et même si au bout d'un sel, il s'était prévisible parce qu'on a fait partie. Toutes les opposées. Il n'y avait rien à voir. Mais il n'y avait rien à voir. 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 Mais il ne suffit pas de voir. Il ne suffit que son corps soit dehors pour que l'internet soit acteur. Donc on ne peut pas dire que ça. Mais tu devrais remonter le maillot. Et on doit aller voir. Il faut passer à une autre. Mais on peut y aller à l'autre. On peut y aller à l'autre. On peut y aller à l'autre. En tout cas, nous devons faire des choses. Ce n'est pas possible. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui est bien. Bon, nous le respectons quand même. Mais ce que nous mettons aussi, c'est qu'il y a... En tout cas, je ne me souviens pas dans le dos. Je ne m'en parle pas. Je ne m'en parle pas. Ce que j'ai pour dire, Si j'ai poursuivité, si j'ai poursuivité, j'ai poursuivité. J'ai poursuivité. C'est ce que j'ai poursuivité. En tout cas, j'ai poursuivité. J'ai poursuivité la décision. Aujourd'hui, le Parti Réunie, Dougou, PASTEF. J'ai poursuivité tous. Et toute la coordination et toute la coordination communale de Fatigue. Dougou, PASTEF. Dougou, PASTEF. Dougou, c'est logique. Parce qu'aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'aussi, qu'aussi, poursuivité. Peut-être qu'il y a beaucoup de combats, mais poursuivité. Donc aujourd'hui, il y a une convergence d'idées aussi. Il y a une convergence d'idées. 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 C'est ça qui nous a motivés. Donc, PASTEF, nous avons la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous devons, ça vient à son heure. Parce qu'aussi, les campagnes législatives, surtout pour nous, nous ne devons pas nous aider. Donc, moi, je pense qu'il est important, quand même, que nous devons faire une majorité à l'Assemblée nationale. comme ça, nous ne pouvons pas gouverner convenablement. Parce qu'au moment du bilan, en tout cas, la population, nous n'avons rien à dire. Aujourd'hui, la population, si nous voulons, en 2029, nous n'avons rien à PASTEF. Nous avons voté la majorité à l'Assemblée nationale. En 2029, nous avons des comptes. Parce qu'on a fait aussi, dans l'opposition, la majorité. Mais, on sera en coûté, en 2029. Donc, ce que je veux dire, c'est que le projet, en tant que tel, nous devons tout faire en termes de réalisation, en termes de doutes, doutes, tout le monde va s'assurer. Parce que, nous n'avons peut-être l'Assemblée nationale. pour nous dire, nous avons dit, à ce qu'il y a, 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 à ce qu'il y a. Éducation, sur Cine TV. Santé, sur Cine TV. L'actualité, sur Cine TV. Politique, sur Cine TV. Sport, sur Cine TV. Religion, sur Cine TV. Culture, sur Cine TV. Sur Cine TV. Sur Cine TV. Sur Cine TV.